Générique Les deux premières bases c'est des bases dans les mines Donc c'est plus des bases genre pas nécessairement de farm Mais il y a quand même des spawners dans certains d'entre eux Et la troisième base C'est la base d'un bon en ami à moi Et cette base là Elle a plutôt juste des Comment on appelle ça Juste des Des farm Des farm automatiques, des farm spawners par exemple Donc ça on va visiter ça ensuite Donc je vous rappelle qu'on va juger les bases Par sourdisses et puis celles Dès qu'elle aura meilleure note on va laisser un coffre avec des récompenses A l'intérieur donc ça peut être un spawner ou quoi que ce soit Donc commençons maintenant Avec la première base Donc la première base j'ai fait base 1 On arrive ici donc c'est Je trouvais vraiment le concept de cette base là Assez stylé pour une seule bonne raison Attendez je crois que j'ai pas Ah oui ok je sais pourquoi Je reviens deux secondes. Ok j'ai fixe le problème les amis J'avais juste plus de bouffe en fait donc ça faisait que je courais pas vite Je pouvais pas activer mon sprint Désolé pour ça donc aujourd'hui les amis Hum On va déjà présenter cette base là la base de Kruline Je crois que c'est Kruline Shoups Donc c'est la base de Kruline Et de Shoups Je sais que j'ai déjà vu dans cette base là Je sais pas si y'a d'autres personnes ou quoi que ce soit Fait qu'on va faire un petit tour de la base On va la jouer avant Je la connais pas donc on va la découvrir ensemble Puis on va la juger ensemble Donc probablement Il aime beaucoup les fleurs et le bois Les arbustes et le bois c'est sûr à 100% On peut déjà témoigner Et Hum Ils ont énormément de coffres Donc j'imagine qu'ils sont tous remplis de stuff Ouais voilà comme ici ils ont plus d'une salle des coffres remplies Donc ils sont quand même assez riches Dans les pelles, dans les armures On du P2, surtout beaucoup de P2 Ici des coffres un peu de merde Donc ouais ils ont pas mal de stuff, ils sont pas pauvres J'aime beaucoup le concept des laines par terre Ça donne un petit style J'aime le fait qu'on a un petit truc à blé ici Qui sert pas vraiment de vrai farm Je pense pas qu'ils farment ici Je pense que c'est juste plutôt pour la décoration On va pas se mentir ici Bon les moutons ça ici par exemple Ils doivent les farmer Parce que les moutons c'est super intéressant sur le salle C'est super utile Ici j'imagine qu'ils ont rajouté la lave Ou peut-être pas Peut-être que la lave était là direct de base Parce qu'on peut voir ici qu'il y a de l'obsidienne Donc ils ont aménagé la grotte Comme on peut témoigner ici Ils ont juste pas mis d'eau dessus Ici il y a de l'obsidienne aussi Donc j'imagine que c'était naturel Et ici ils ont d'autres coffres Qui sont pas remplis Donc ils ont plusieurs coffres un peu partout Ici j'imagine que c'est des coffres Où ils mettent les loot Voilà quand ils farment Des spawners de piques zombies Parce qu'ici il y a des piques zombies Voilà Ils ont deux beacons Des beacons qui sont quand même assez rares Sur le serveur On va pas se le cacher Ici ils ont quoi Ils mettent énormément de stuff Mais c'est vraiment genre C'est vraiment beau Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail Qu'ils peuvent encore faire Pour améliorer le truc Ici ils ont une farm Anderman Qui n'a pas encore été aménagé On peut voir que le plancher est en Burt Ici ils ont quoi Spawners à iron golem j'imagine Ils en ont 4 spawners à iron golem 6 spawners à iron golem Ouh loulou Ok ok On va juste struggle les messages Désolé les amis Donc ouais Ici ils ont une petite salle de four C'est vraiment petit quand même C'est vraiment petit Mais tu veux dire Le salle est ouvert Y'a pas très longtemps les amis Donc faut leur donner une chose Oh ils ont une salle Pour faire des potions Donc ils font des potions A la place de les acheter Eux ils craft leurs potions Qui est une très bonne Très bonne idée Donc On va regarder Euh Une autre base Et puis on va donner nos notes Après qu'est-ce que vous en pensez Mes amis A tout de suite Yop les gars Donc pour la base numéro 2 C'est la base de Je sais plus qui en fait Mais c'est vraiment un même style de base Que je trouve vraiment stylé Vous savez j'adore les bases dans les grottes Sérieusement les amis Les bases dans les grottes comme ça Moi je trouve ça juste kiffant Je trouve ça tellement magnifique Et tellement stylé Euh Donc voilà On va vite fait regarder ici Ils ont quoi Ils ont un spawner à zombies Deux spawners à squelettons Trois spawners à squelettons Deux spawners Et un spawner à blaze plutôt Donc ils ont quand même plusieurs spawners Euh On va descendre ici Ensuite ils ont quoi ici Bon des loot Et puis un P2 T3 Et tout on a pu voir Des loot ici de merde Ici ils ont une table d'enchant Avec enclume Ici ils ont des petits chants Mais je pense qu'un coup Ça va être poussé Ça va être juste la décoration Mais on va les aider à les faire pousser Euh Hop là Voilà on va juste les faire pousser Pour que ça soit plus joli pour la décoration Voyons les amis Euh Hop là Ok voilà Des fois ça prend ben non Comme ça regardez What the fuck Ah c'est parce qu'il y a pas de lumière Euh Il faut rajouter une lumière Ici Boum Et là ça va pousser On va voir Donc Boum Boum On remet ça là Ici ils ont mis des citrouilles Donc je trouve ça vraiment intéressant Le système de De mettre des items Euh À travers les trucs En gros genre Je sais pas comment expliquer Mais bon vous avez compris Ici ils ont des loot En tout cas du P1 et P2 Le serveur comme je l'ai dit Les gens sont pas super riche Puisque le serveur est ouvert Il y a pas très longtemps A peu près une semaine Donc les gens ont pas mal juste du P2 Oh et toi il y a un P4 à abîmer Donc voilà Oh oui Faudra sauver ces deux gars là Euh Ici on a quoi Une petite farm à poulet Ils ont des Oh on va juste farmer ça Ils ont quoi Poulet Et puis Ouais ici ils ont des moutons Une farm à moutons en bas Donc ça c'est noise Noise On va euh Oups là Je sais que tu veux sortir ma grande Mais euh Pas maintenant Ici on a quoi Farm à gravel Puis on a une vraie mine Donc voilà Ils sont en train d'aménager une mine Encore plus petit que d'habitude Mais bon je vais quand même l'insérer ici Parce que je trouve que c'est euh Magnifique Euh Le début de leur base Donc voilà On passe directement à la troisième base les amis Les amis Pour la troisième base Et la dernière les amis Je vous rappelle que si vous voulez voir votre base Euh Dans cette série là Il suffit simplement les amis De laisser un commentaire Avec le nom de votre ombre Que vous voulez que je visite Donc ceci c'est le ombre de Blackbird Euh C'est un très bon ami à moi Je lui ai pas demandé la permission de le De le présenter Mais j'avais quand même envie de le présenter Parce qu'ils ont une productivité De melon Assez incroyable Comme vous pouvez Témoigner ici Toutes les lignes sur le côté C'est rempli de melon Euh Oh Même pas Oh Il m'avait dit que c'était tout rempli Ils ont commencé juste là Toute la ligne ici J'imagine que c'est rempli Ouais c'est ça En gros ils vont faire tout le tour Comme ça j'imagine Parce que regardez jusque ici C'est rempli Là ici ça commence à être fini Donc il y a quand même énormément de coffres remplis Et puis ça c'est des grosses machines qui produisent quand même vachement bien Euh On va vous les montrer Regardez Boum Voilà Regardez toutes les machines qu'ils ont Donc les machines font tout le tour ici Comme ça Comme ça Puis là ils sont en train de générer des murs de cobblestones Ça c'est une super bonne idée Si vous cherchez à faire des Des murs etc Vous devez mettre juste de l'eau ici Euh Voilà Et là les murs vont se générer automatiquement Pas besoin de placer de la cobblestone etc Si jamais vous saviez pas Ça c'est une bonne façon de faire des murs Ils sont en train de faire leur voir Ça c'est vraiment stylé Mais regardez-moi Oh mon dieu C'est hallucinant toutes les machines qu'ils ont Et l'argent qu'ils vont se faire ensuite C'est ça qui C'est aussi surprenant Donc je vais vraiment Insérer cette base-ci Ensuite Ensuite Ils ont quoi ? Ils ont des coffres protégés avec leur stuff Ouais Comme ça ici C'est tout leur coffre protégé Donc ils ont vraiment un design de base assez stylé Cette version-ci Euh Enfin moi je trouve personnellement Euh Il y a quoi dans le kit pillage ? Kit pillage On va lui donner comme ça Il va être content Vince Boum On va lui donner comme ça Il va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans Avec ce trou-là par exemple Ah non même pas Il n'y a pas de tricter Tout C'est vraiment incroyable Comme euh Comme truc Franchement Ils ont fait vraiment ça super bien Euh Pour cette euh Base-là On va juste remonter On va fermer ici Vu qu'on était rentré par ici Euh Ensuite ici c'est quoi ? Ah ça c'est le fer Donc ils vont avoir des golems Des golems ici quelque part Ils ont un Deux Trois Quatre Euh Six Pendant un golem What the fuck Ok Puis tout le fer il Il se stack là ou ? Ok 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 Ouais ok Je sais pas ok C'est bien fait c'est bien fait c'est bien fait les amis Donc Voilà Je pense que c'est tout euh Toute leur base Ici ils ont Une machine qui est en cours de création Il n'est encore pas fini Il y a des machines qui n'ont pas fini regarde comme Attendez c'était où ? Qu'on pouvait voir ? Ouais comme ici vous voyez Ici c'est pas terminé Ils ont juste fait les contours Ça va être terminé mais franchement Cette base là est vraiment superbe Euh C'est pas ça juste parce que c'est mes amis hein Je le pense réellement les amis Donc Pour la note de cette base ci euh Je vais mettre un euh 7 sur 8 Parce qu'il y a aucune décoration C'est juste vraiment de l'optimisation euh Pour euh Dans le fond pour euh Les machines etc Donc eux ils ont vraiment d'énormes chances de D'être dans les premiers du classement euh Assez facilement j'ai envie de vous dire Parce que vous voyez la première facture est à 70 La deuxième à 62 La troisième à 61 Donc je veux dire Ils ont quand même pas mal de chances de De rattraper facilement ces factions là Ensuite on a la euh Ils sont dans quelle faction eux ? Euh je sais que c'est la fac à Blackbird Donc eux leur nom de faction c'est MTL Ils sont euh Huitièmes avec seulement 22 points Mais il y a quand même d'énormes joueurs D'énormes farmers comme QC Hux Euh QC Gang Montréal qui est un youtuber aussi avec QC Hux Jacku euh Il y a quand même pas mal de gens dans cette faction là Qui farment énormément Donc euh Donc voilà IT report euh Kinder Peccheat Oh On va voir peut-être Peccheat On va le freeze euh Puis on va regarder ça plus tard pour un admin série Donc en gros ouais Pour la base euh Pour le euh Pour cette base là un 7 sur 10 Ensuite pour la deuxième euh Ensuite pour la deuxième euh base euh Ouh Ouh Base 2 Qu'on avait visité qui était celle-ci qui était pas terminée Je voudrais je voulais mettre je veux mettre Hum Excusez moi je veux mettre un euh euh un 6 sur 10 Parce que bon c'est pas terminé mais je trouve ça quand même assez euh euh stylé Et puis pour la première base euh euh base 1 Je voulais mettre un euh euh 6.5 dans le fond parce que euh euh il y a énormément de euh euh ben en fait non on va mettre un petit 7.5 c'est pourquoi on va mettre un 7.5 parce que dans l'épisode d'aujourd'hui on a pas vraiment vu d'autres bosses qui étaient mieux que ça euh euh donc vraiment 7.5 pour cette base-ci donc on va leur donner un petit coffre avec des récompenses donc euh euh on va faire un coffre ici boum euh euh on va leur mettre des récompenses donc on va leur mettre des récompenses donc on va leur mettre un spawner à witch spawner à l'hier. Icones witch 1 et on va euh euh leur donner aussi euh euh des blocs d'émeraudes, des blocs de diamants, Whopper Eye et aussi euh des oeufs de creeper. Donc on va ouvrir ça, on va mettre 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, on va mettre ensuite un bloc de diamants de chaque côté, un oeuf de creep de chaque côté, ça fait 2 oeufs de creep, 4 blocs, on va remplir ça de blocs d'émeraudes en espérant que ça vous fasse plaisir les amis. Donc plein de diamants, plein d'émeraudes pour avoir gagné euh cette base-tour série à chaque épisode ce sera à peu près ça les loot sauf le spawner va changer. Pour aujourd'hui j'ai décidé de mettre un petit spawner de witch mais peut-être dans les prochains épisodes on peut mettre des iron golem, des blazes ou autre, on verra bien dans le futur. Donc une grosse félicitation à vous euh pour avoir gagné euh la base-tour série euh euh basse-tour série gagnant épisode 1 saison 2. BOOM ! C'est pas pareil, on va juste casser son bout de bois pis on va mettre le bout de bois ici pour qu'ils puissent euh le récupérer et le reposer là-dessus. Sur ce les amis j'espère que l'épisode vous a plu, si l'épisode vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez un pouce bleu ça me ferait énormément de plaisir. Ciao, bye, cimè !